Bonjour, je m'appelle Anne Massé, je suis déléguée générale du Sim Tank Européen Confrontation Europe qui est donc également un mouvement civique qui mobilise les entreprises de différents secteurs, des syndicats, des territoires et des citoyens de différents pays européens. Le principal enjeu c'est justement qu'elle crée un grand débat public européen sur les enjeux européens. On n'a jamais eu autant besoin d'Europe dans le monde tel qu'il va. Les défis, les opportunités, finalement on a les mêmes entre différents pays européens, qu'il s'agisse de réussir à prendre la transformation numérique, la transition écologique ou bien de donner à tous un avenir dans le monde et donc finalement de protéger contre certains travers de la mondialisation, par exemple le dumping social fiscal. A l'origine ces consultations citoyennes sur l'Europe c'était un projet porté par la France. Aujourd'hui il est porté par les 27 pays européens. Elle vise finalement à mobiliser les citoyens et à leur permettre à la fois de formuler leurs préoccupations, leurs attentes, leurs critiques. Élaborer une synthèse de ses propositions qui sera nationale et européenne et qui sera soumise au chef détail de gouvernement lors du Conseil européen de décembre. Alors tout le défi c'est qu'à la fois elle soit réalisée un petit peu sur tous les territoires et que finalement on arrive à mobiliser donc des populations, des citoyens, des acteurs qui se sont très éloignés de l'Europe, qui n'ont pas forcément conscience de ce qui a pu être fait ou qui sont très très critiques. C'est vrai qu'il y a des tentations nationalistes importantes dans un certain nombre de pays du 10 grade. Dans le même temps, ces populations, et c'est vrai qu'elles étaient très européennes, elles le sont encore. Là où on n'a pas fait l'effort, nous français notamment, de comprendre ces populations, c'est que entre 1939 et 1989, finalement ces pays-là ils ont été congelés. En 1989, donc lorsque le mur est tombé, eh bien on leur a imposé quelque part un tournant extrêmement rapide vers la mondialisation avec tout ce qu'elle a de bon et aussi tout ce qu'elle a de mauvais potentiellement si les populations ne sont pas protégées. Il y a eu une déstructuration quand même assez forte aussi qui s'est opérée, donc ils ont eu un rattrapage économique et dans le même temps ils ont considéré que finalement cette mondialisation peut-être insuffisamment régulée, qu'on leur avait un peu imposé, ils n'en voulaient pas. D'où finalement une tentation de repli sur leurs valeurs qu'ils considéraient comme plus traditionnelles, la famille, la patrie, la religion aussi, qui ne sont pas forcément très éloignées de celles qu'on peut porter dans une diversité plus grande dans nos pays. Donc les listes transnationales, l'idée était, puisque les britanniques sortent normalement en mars prochain, enfin mars prochain, justement de retenir en fait les différents sièges des britanniques pour ne plus avoir finalement des listes transnationales mais d'avoir une forme de panachage et donc de différents citoyens qui seraient davantage porteurs encore de l'intérêt européen parce qu'ils arriveraient d'abord à coopérer avec d'autres citoyens européens. Ça a été retoqué par le parlement européen en pleine cette fois-ci, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas pour ces élections-là mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas pour les prochaines. Le budget de la zone euro que Emmanuel Macron porte à présent avec Angela Merkel, ce qui n'était pas acquis, donc là l'objectif est finalement de prendre acte du fait que si les pays d'Europe centrale et orientale nous rattrapent, et bien au sein de la zone euro notamment avec la crise économique, financière, sociale assez importante qu'on a vécu, et bien les pays ont divergé. Des pays comme la Grèce, l'Italie, et donc on a besoin à la fois d'une forme de solidarité, de mutualisation au niveau de la zone euro pour stabiliser la zone, mais aussi pour investir et aider tous les pays à monter en compétitivité. Cela dit, il faudra encore convaincre d'autres pays du nord, il y en a 8 de la zone euro qui ne sont pas du tout convaincus. Donc le combat continue.